Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous présenter 6 comics que j'ai lu récemment et on commence tout de suite avec le tome 6 de Preacher chez Orban Comics. La saga de Garcenis et Steve Dillon se termine et c'est un véritable festival. Alors que Airstar réclame vengeance, la croisade de Jesse Custer touche à sa fin. Son amour avec Tulip survivra-t-il à ce déluge de feu et de sang ? Son amitié avec Cassidy est-elle définitivement terminée ? Et surtout, Jesse aura-t-il enfin les réponses aux questions qui ont bouleversé sa vie ? Preacher nous offre un final explosif et apocalyptique, comme toujours mené d'une main de maître par un duo d'auteurs aux talents indéniables et intemporels. Réplique badass et bien placée, personnage au charisme extrême et graphisme qui envoie du lourd, Preacher est définitivement un incontournable de la bande dessinée américaine. Preacher c'est donc disponible en 6 tomes chez Orban Comics et c'est totalement indispensable. On reste chez Orban Comics avec Batman et les Tortues Ninja Aventure. Les criminels de l'asile d'Arkham ont réussi à s'enfuir une fois de plus. Pour les arrêter, Batman va devoir les suivre loin de Gotham, Jusqu'à la ville de New York dans une autre dimension. Dans son périple, le Chevalier Noir va croiser de nouveaux alliés, les Tortues Ninja. S'inspirant des séries animées respectives des deux licences, Ce comics reprend l'idée déjà développée dans le crossover Batman et les Tortues Ninja, Déjà disponible chez Orban Comics, Mais dans un style cartoonesque s'adressant à un public plus jeune. Si l'histoire est sensiblement la même et surfe bien évidemment sur de grosses ficelles pour pouvoir fonctionner, L'ensemble est plutôt joli et se lit avec un plaisir non dissimulé, quel que soit votre âge. Avec un prix de lancement de 10 euros, Batman et les Tortues Ninja est une lecture vraiment sympa Et un cadeau plutôt cool pour convertir les plus jeunes comics. Partons maintenant à la découverte du premier tome de Black Magic chez Glenna Comics. Rowan Black n'est pas une policière comme les autres. Là où ses collègues passent leurs jours de repos à la pêche ou à jouer avec leurs enfants, Cette dernière a une activité bien plus exotique, la sorcellerie. Seulement, quand d'étranges phénomènes viennent parasiter sa vie professionnelle, Rowan comprend que sa passion pour le culte n'est plus vraiment secrète Et que quelqu'un tapis dans l'ombre lui en veut personnellement. Commence alors une enquête teintée de suspense et d'ésotérisme. Excellent thriller très référencé, Black Magic brille également par les magnifiques dessins de Nicolas Scott Qui livre ici un travail de grande qualité. Ce premier tome est vraiment immersif et agréable. J'attends donc la suite avec impatience. Grosse baston au programme de ce deuxième tome de l'intégrale X-O-Man War chez Blizz Comics. Reprenant l'intégralité du crossover Armor Hunters, Ce volume voit Haric aux prises avec un groupe de chasseurs bien décidé à détruire Toutes les armures semblables à la sienne dans l'univers. Pour affronter ses adversaires déterminés, Haric pourra compter sur d'autres héros de l'univers Valiant Comme Livewire, Blutshot ou encore Ninjak. C'est d'ailleurs un point assez étonnant de ce tome 2. Haric est finalement peu présent, laissant beaucoup de place à ses équipiers. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, C'est loin d'être un point négatif, bien au contraire. L'écriture des personnages est vraiment bonne Et l'alchimie entre des héros comme Ninjak et Gilad fonctionne extrêmement bien, Offrant des séquences à la fois fun et dynamiques. Si l'on pourra reprocher à cette série de tout miser sur l'action, Au détriment d'un scénario vraiment original, X-O-Man War remplit parfaitement son rôle de série blockbuster dans tous les sens du terme. X-O-Man War, c'est prenant, divertissant et ça se lit sans prise de tête, Alors n'hésitez pas. Nouveau label de Brajlon, I-Comics nous propose de découvrir The Few, Un récit complet de Sean Lewis. Eden Hale se réveille prisonnière de deux hommes, Inquiète pour le bébé qu'on lui avait confié. Mais qui est vraiment cette jeune femme au passé trouble Qui s'efforce de survivre dans un monde post-apocalyptique Où plusieurs factions mènent une guerre sanglante qui a déchiré les Etats-Unis ? Un récit prenant et intelligent, Véhiculant un message engagé sur le monde dans lequel nous vivons Et sur le véritable intérêt des conflits qui ravagent la planète. Si le trait de Hayden Sherman semble décourager certains lecteurs, Je l'ai trouvé parfaitement adapté à l'univers de la série, Retranscrivant plutôt bien l'effondrement de la civilisation et des relations humaines. Et même si certains passages ont un aspect un peu brouillon, L'ensemble se tient tout à fait et ne m'a en rien gâché la lecture. Je vous conseille sincèrement de ne pas vous arrêter au dessin Et de jeter un oeil à The Few, Parce que cette série mérite vraiment d'être découverte. Et on termine avec Je suis Thor chez Panini Comics. Panini Comics continue sa collection d'anthologies permettant de mieux découvrir Les moments clés de la vie des héros Marvel avec ce volume consacré à Thor. Offrant 16 récits marquants mettant en scène le dieu du tonnerre, Je suis Thor complète une collection déjà bien fournie chez l'éditeur. Au programme, les origines du héros bien évidemment, Mais aussi des extraits des périodes menées par Walter Simonson, J. Michael Straczynski ou encore plus récemment Jason Aaron. Un ensemble cohérent faisant office d'excellentes portes d'entrée Pour faire un tour d'horizon de l'univers du personnage. Cette collection Panini joue parfaitement son rôle Et constitue une très bonne base pour quiconque veut se lancer dans les comics. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. Sous-titrage ST' 501